Ok, donc nous nous retrouvons pour l'épisode 14, il me semble. Oui, c'est ça, j'ai dû bloquer à l'épisode précédent, puis on est en épisode 14. J'ai fait une grosse pause, parce que je ne peux pas jouer en permanence à ce jeu. Donc je disais qu'on allait finir Myriam, et il faut que je fasse un point sur mon état au niveau des vendettas et tout ça. Alors Young, on a une trêve, ouais, puis c'est le prochain sur ma liste. Après Morgane, on est en traité, pareil pour Santiago, là on a un pacte, mais on sait que dans l'ombre, il veut nous trahir. Donc ça, d'accord, et ce que je voulais, c'était organiser mes bases pour les projets. Parce que j'ai vu qu'il me restait encore un projet dans la liste d'attente, donc je lui l'ai confié à Min Morgane. Son jardin d'éden, il est sympa, mais en fait il va le repousser. Voilà, j'ai vu qu'on avait le transmetteur de matières en vrac, et ça c'est intéressant. On va accélérer le jardin d'éden pour être peinard. Et puis pareil, on va accélérer l'immortalité clinique. Énergie insuffisante. On va accélérer le jardin d'éden, mais c'était les mettre en réserve d'énergie. On n'est pas optimisé cette base. C'était les mettre en réserve d'énergie pour justement les... Comment ? Qui nous rapportent de l'énergie à chaque tour. Mais apparemment non, donc on va juste échanger les ordres, et puis on va... Voilà, on va changer les infrastructures. Et on va faire ça pour beaucoup de bases, histoire d'être vraiment tranquille. On va changer et faire que des infrastructures. Je sais que pour le moment on a une grosse vendetta. Elle est assez loin de nous, enfin elle est sur un autre continent, donc je pense qu'on est assez peinard. On peut se permettre... On peut se permettre de faire évoluer nos... Nos différents... Nos différentes bases. Ok, sur les punitions... Sur les punitions, on va l'insérer là. Ok. On va voir au cas par cas, mais... Alors... Sinon c'est toujours pareil, on va amener toutes nos unités là-bas. En attendant qu'on ait un croiseur qui arrive là-bas. Cette base là... Ouais, alors on va changer. On va faire ça essentiellement pendant cet épisode. C'est vraiment de l'organisation de base pour... Pour changer quoi. On va faire toutes les bases comme ça. Ah, celle-là était en réserve d'énergie et évidemment j'ai les... Euh... Donc on a intérêt à accélérer le mouvement pour la transcendance. C'est pour ça que je... Je... Je développe à fond les infrastructures. Euh... Parce qu'on va avoir... On va avoir besoin des bases les plus... Enfin, d'un maximum de bases et le plus évoluées possible. Donc euh... Donc il faut absolument qu'on développe les infrastructures à fond. Euh... Et profiter justement d'un moment où on est un petit peu plus tranquille. Euh... Dèdre est très occupée vis-à-vis des deux bases que je lui ai prises. Elle se concentre essentiellement là-dessus. Donc euh... Pendant ce temps-là, je... Moi il faut que je développe absolument mes infrastructures. Euh... Donc c'est ce que je fais. Voilà. Donc euh... Alpha Centauri, c'est un jeu très très stratégique. Euh... Vis-à-vis de ça. De toute façon, vous avez vu ce que je fais. Euh... Je pense que... Voilà. Vous allez avoir juste les 10 premières minutes comme ça. Et après, je vais faire une coupure. Euh... Une fois que j'aurai fini de gérer toutes mes bases comme ça. Euh... Je sais pas combien j'ai de bases au total. Ah, il me semblait... Attendez. Euh... Justement, il faut que je regarde. Euh... Normalement, il y a un truc... Euh... Hein ? Ça qu'apparaît le marché de l'économie ? Le marché de l'énergie mondiale ? Euh... Je sais pas ce que ça fait. Alcassion, c'est ça pour avoir le... Le... Comment le... La victoire... Euh... On va essayer ça, tiens. Euh... Attendez. Euh... Bah écoutez. Euh... Ouais. On va essayer ça juste après. Attendez. Je vais juste sauvegarder le jeu pour être sûr. Et on va essayer ça pour voir... Énergie insuffisante. Ah ouais, d'accord. Non, il faut au moins... Il faut au moins... Euh... 122 000... Ouais, 123 000 crédits, quoi. Ok. Pas de problème. Euh... Bon, bah on va continuer un petit peu ce qu'on faisait. Il est passé une thé vert. Euh... Ok, un fond de plus... Bah on va... On sait où l'amener lui. Forme de vie indigène. Ok, déjà d'intervention, on va le changer. Euh... Après les infrastructures, ici c'est bon. Ok, allez. Alors, le quartier général, je ne le développe jamais parce qu'à chaque fois, en fait, ça augmente l'efficacité, mais... Mais voilà, quoi, c'est... Ouais, bof, quoi. Allez, euh... On continue, on continue, on continue. Euh... Comment... Je laisse le chrono aller jusqu'au bout de ces 10 minutes. Et puis, euh... De toute façon, on se reprendra quand j'aurai... Quand j'aurai fini de gérer toutes mes bases. Et puis, voilà, quoi. Pour le moment, pour le moment, c'est tout. Ok, ici c'est bon. Euh... Ici, changer... Je sais qu'il y a une base, par contre, qu'on ne va pas forcément vraiment développer Parce qu'elle fait des... 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 Des unités à fond pour... Pour que je puisse aller attaquer, euh... Convénablement après, mais... Euh... Après, on va peut-être se baser sur une... Sur, comment... Une guerre un peu psychotique, si je peux dire. Euh... Où on va utiliser, en fait, énormément les verts télépathes. On va essayer pour attaquer Dèdre. Euh... Je pense que ça peut être son point faible. Euh... Dans le scénario, non. Dans le scénario, c'est son point fort. Mais... On ne sait jamais. Euh... On va essayer de l'attaquer avec des verts télépathes. On verra bien ce que ça donne. Voilà. Bon, bah, écoutez... Quand ça coupera, c'est qu'on sera au bout des dix premières minutes de jeu, de toute façon. Il y a beaucoup de bases, hein. Ok, très bien. Donc, voilà. Donc, j'ai organisé toutes mes bases. Là, j'en construis une autre. C'est la fameuse base hydrothermique. Oh, d'accord. Ok. Euh... La base maritime, euh... Que je devais faire. Euh... Non, je vais me changer. Ça ne me plaît pas trop. Euh... Fais-moi quelque chose de plus résistant. Ah... Ouais, en défense, c'est ce qu'il y a de plus résistant. Euh... Ouais, il y a mieux quand même. Mais bon. Allez. Ok. Ça va pour ça. Après, tu développes tes infrastructures. Ah, j'ai oublié ça. Euh... Hop, on insère. Et voilà. Ok. Bon, ben... On est pas mal, là. Allez. Ah ouais, puis en plus, ici, c'est défendu par Dèdre, apparemment. C'est même pas défendu par... Par... Euh... C'est quoi ? Ça invertit les pattes ? Ah non, c'est les îles des profondeurs, ça. Euh... Ouais, mais les îles des profondeurs... Ouais, voilà. C'est vers là-bas qu'il faut aller. Euh... Je sais que j'ai une basque en produits... En... Plutôt en excès. Euh... Bon, ça... Ça fera l'affaire. D'accord, oui. Santiago s'occupe également de la ruche. Donc, euh... Elle commence déjà à faire des dégâts sur le suivant qu'on a sur notre liste. Euh... Ouais, et ici, je produis encore des quantiques marines. Euh... Et dans les pins... Euh... Donc... Ok, annule l'attaque, tu vas attendre quelques tours, toi. Euh... Et dans les pins, c'est-à-dire... Comment, attendez que... Que je vous montre... Est-ce que ça, je peux le prendre ? Cette unité ne possède pas la capacité requise. Ok. Ok. Allez. Euh... Hop, et voilà. Eh bien, écoutez... Petite cinématique. Faction éliminée. Nous avons éradiqué la faction de Vossoeur Myriam a été capturée. Et à votre disposition pour un interrogatoire personnel. Et je vous laisse voir la cinématique qui est un petit peu horrible. Voilà. Cours, mais efficace. Alors... Voilà. Donc on a une base de plus. Pareil, infrastructures. Voilà quoi, tout ça. Euh... On va laisser la... Comment... La... L'île qu'on a là pour défendre. Et le reste, on verra bien. Ok. 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 H pour enregistrer. Et ben, le reste... Euh... Celle-là, on va quand même la mettre également en défense. Parce que je... Une seule unité en défense, il y en a un petit peu marre. Euh... Colonel Santiago. Comme voulez-vous. Euh... Non, trèfle de sang avec les ruches pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'elle me demande ? Euh... Ah, alors, soit on peut la faire raquer. Donc 250 crédits. Soit on peut lui demander la... La gravitonique appliquée. Euh... Donc, on va lui demander ça. C'est d'accord. Oula. Ah oui, ok. C'est le développement. Et apparemment, niveau armement, c'est... Ce qui s'élève jusqu'au sommet ferait mieux d'y rester. Gravitonique Morgane. Slogan de la société. Ce qui s'élève jusqu'au sommet ferait mieux d'y rester. Ok, d'accord. Euh... Ouais. Et... Donc apparemment, niveau armement, c'est... C'est Buenos Dias. Comme dirait l'autre. Ok. Ok. Ouais, tout ça pour ça. Tu m'en kick in. Parce que moi, c'est là-bas que je veux aller. Ok. Peut-être que vous ferez bien d'examiner. Et soigneusement les options qui s'offrent à vous. Pourquoi ? Euh... Bah ouais, qu'est-ce que le fou, là, cette unité ? Ah là, rien à foutre, là, cette unité. C'est une unité de défense, ça. Attends, mais qu'est-ce que j'ai dans mes unités, moi ? Bon, tout ça, ce sont des bonnes. Mais là, j'ai deux unités sur cette case-là, qui n'ont rien à voir, qui n'ont rien à foutre, là. Parce que ça, c'est une unité qui est en... comment ? Qui est en... qui pilonne, là, vous savez, qui bombarde. Et l'autre, il y a une unité de défense, c'est pas une unité d'attaque. Euh... Mais j'ai vraiment pas ce qu'ils foutent, là, quoi. Bon, ils ont vos casse-pifs, hein. Ah, ou casse-pip, hein, tant pis, hein. Peut-être faillez-vous bien d'examiner soigneusement les options qui s'offrent à vous. Ah non, celle-là, c'est la 16, ouais. Bon, celle-là, elle va gagner. Mais ouais, là, celle-là, c'est une... Euh... Oh non, celle-là, c'est une bonne aussi. Celle-là, c'est une unité qui bombarde. Elle a rien à foutre, là. Mais bon. Peut-être faillez-vous bien d'examiner soigneusement les options qui s'offrent à vous. Ouais, que je devrais faire un peu plus attention aux unités que j'embarque, hein. Mais bon. Ouais, tout ça, c'est un objectif. Dieu du Mont Sinaï, dont le somme maigri tremblera, descend de sa propre volonté, dans le tonnerre, les éclairs et les trompettes, pour leur ordonner des lois. John Milton, le paradis perdu, liaison de données. Ouais, c'est une limite biblique, ça, bon. Population maximale atteinte. Eh, n'empêche, sœur Myriam, là, la petite rouquine, à Dieu, l'aura pas protégée sur ce coup-là, hein. Je suis désolé, j'étais obligé de la faire. Bon, euh... On a 690 en énergie, j'aimerais bien, mais non, on n'en a que 6.000. Et donc, on va essayer d'accélérer ça. L'énergie insuffisante. Alors, on s'approche du but. Plus de 2 tours pour l'immortalité clinique. Nous sommes en 2504. Et on continue à avancer pour, après, se taper de dièdre. Alors, lui, euh... Qu'est-ce qu'il faut là? De toute façon, hop, là où tu dois aller, c'est là. Donc, en attendant les autres, ils vont attendre un petit peu. Ah, pareil, j'ai les unités de défense là-dedans, je viens de le voir, mais... Ouais, mon petit lance l'attaque. Ben voilà, tu vois, il n'y a pas de quoi en faire un cake. Bon. Peut-être faillez-vous bien d'examiner soigneusement les options qui s'offrent à vous. Peut-être faillez-vous bien d'examiner soigneusement les options qui s'offrent à vous. Ok, c'est du solide qui est là-dedans. Euh, ouais, mais c'était peut-être l'unité... Non, c'était... Ouais, non, c'était une unité assez basique que j'avais... Peut-être faillez-vous bien d'examiner soigneusement les options qui s'offrent à vous ? Peut-être faillez-vous bien d'examiner soigneusement les options qui s'offrent à vous ? Oui, mais ça fait rien. On va lui dire d'attendre un petit peu. On verra au prochain tour ce que ça dit. Population maximale atteinte. Ok, j'ai vu que l'enregistrement s'était arrêté. On va... On continue. On va laisser en défense celle-là. Peut-être faillez-vous bien d'examiner soigneusement les options qui s'offrent à vous ? Eh, cette base-là, franchement, elle est trop bien défendue. Je pense que c'est même pas la peine d'insister. On l'aura plus tard. Mais là... Ouais, une île de profondeur... Comme les autres. D'ailleurs, je sais même pas où est-ce qu'elles sont parties, mais il est profondeur là, mais... Bon, ça continue à attaquer au niveau de ma base, allez... Je sais pas ce qu'ils ont les... Les... Mais les... Comment... Les... Les Verts et les Pâtes, ils ont décidé de s'attaquer au village des Nations Unies. Genre, t'as dit à l'été à l'âle. L'Éternel Dieu dit... Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il s'intille la terre de l'île. La Bible du conclave, liaison de données. Un poil flippant, hein. Désolé, mais sur la fin, le jeu, il va vous filer quelques cauchemars, je pense. Mais bon. Immortalité clinique. Voilà. Production thermémale atteinte. De toute façon, on va... Voilà, et là... Certains demanderont comment un Dieu parfait pourrait créer un univers rempli de tant de mauvaises choses. C'est qu'il passe à côté d'une plus grande énigme. Pourquoi un Dieu parfait créerait-il un univers, tout simplement ? Sir Myriam Godwinson, mais pour la grâce de Dieu. Bon. Voilà. Euh... De toute façon, on se rapproche de la transcendance, hein. Il y a... Ça progresse. Production terminée mal atteinte. Il nous reste 84 ans pour y arriver. Et on a l'âge d'or au niveau des pains. Ah, c'est génial. Euh... Oui, parce que j'avais... J'avais lancé le... Avant de créer les... 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 Les accueillants maternels. Confirmation demandée. J'avais évolué là-dessus. Production terminée mal atteinte. Centre de relance. Ouais, de toute façon, il va me dire que toutes mes bases... Début de l'âge d'or. Euh... Je sais... Début de l'âge d'or. Uniquement les unités combatantes. Les plus grosses bases sont en âge d'or, comme ça. T'as fait chier, ça, bon. Uniquement les unités combattantes. Non, mais je t'ai pas demandé d'attaquer non plus. Ok, donc ça, même topo, tu vas te diriger là-bas. Je sais pas voir où elle passe, mais... Celle-là, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais elle a pris cher. Bon. Lancement d'un store solaire. Ah oui, c'est... Baisse du niveau des mers. Euh, alors, l'al, t'es sympa, tu as voté pour... Ok, contre... Allez, les secrets d'Alpha Centauri, on s'en fiche, allez. Voilà. Parce que moi, les mers, ça m'emmerde un petit peu. Ça pète un peu partout. Excusez-moi une seconde. Ok, euh... Attendez, excusez-moi. Écoutez, je coupe là. Je dois aller faire quelque chose. Et je vous reprendrai pour les 5 dernières minutes d'épisode tout à l'heure. À tout à l'heure. Ok, donc voilà. Donc ça, c'est une île. Toujours pareil. On va la déplacer vers là-bas. Pas tant que ça, pour voir. Ouais. Ok, la ruche va... Enfin, comment... Santiago va conquérir une ruche là. Bon. Eh ben, elle en chouine. Production terminée. Mal atteinte. Alors, toi, tu vas attendre... Ah, c'est-à-dire, on a des unités ici en attentat. Toi, tu vas attendre. Toi, t'es gêné... Je vois pas ce qui te gêne. Bon. Hop, hop. Attaque. Voilà, quand même. On va quand même balancer ça aussi. Alors, je vais balancer d'abord celle-là pour voir ce qu'il y a. 1, 2, 3. 3 unités. Au moins 3 unités. Bon, il ne reste plus que 2. Et j'ai 3 unités. Enfin, 4 unités en attaque, donc ça devrait être bon. Ok. Si on pouvait conférer cette bavière, on aurait déjà une sac à épines en moins dans le pied. Ok. Ok, on continue à se développer. Ah, ça, ça pique. Pour rejouter à la sorte quelles photographies ou oeuvres d'art, si vous pouviez reproduire exactement le premier point de couleur minuscule, puis le suivant et encore le suivant, vous obtiendriez à la fin une copie parfaite de l'ensemble. Impossible à distinguer de l'original en aucune façon, y compris la soi-disant valeur morale de l'art lui-même. Aucun ensemble ne peut transcender ses plus petits éléments. Chef de l'exécutif, Noir Boudic et Morgan, l'éthique de l'envie. C'est un point de vue. Je vais rapprocher de la base. Le prochain, c'est le convertisseur. Ok. Conduction terminée. On va juste jeter un oeil ici à nos deux bases, là. Est-ce que lui... Est-ce qu'après tout ça, est-ce que j'ai encore un truc à développer ? Euh... Ouais, alors, j'ai... L'inducteur de singularité. On va lancer le développement juste après le convertisseur quantique, là. Euh... Non, ça. Inséré. Voilà. Euh... On va voir pour développer... Enfin, pour... L'ascenseur spatial le finir. Confirmation demandée. Donc, on aura le... Ouais, donc, on arrêtera cet épisode après l'ascenseur spatial. C'est au tour suivant. Euh... Je pense qu'on va voir comment gérer une attaque entre deux. Euh... T'es où, toi ? T'es là-bas. Euh... Ouais... Non, euh... Ce que je veux, c'est que t'ailles là-bas, moi. Oui, Morgane ? Euh... Ouais, bon, ok. Euh... Non. Euh... Ouais... Ouais, genre ta vie, quoi. Euh... Bon. Non, c'est par là. C'est là. Ah bah, on est proche du but pour cette base-là. Euh... Toi, t'as un mauvais état, mais t'attaques quand même. Voilà. Comme ça, c'est fait. Euh... Lui, c'est pareil. Ok. Et la dernière attaque. Très. Encore une. Il y a encore de la défense, hein. L'élite, ok. Ok, bon. Donc apparemment, il n'y a plus qu'une seule unité en défense, encore. Mais bon, entre deux tours, il y a des unités qui arrivent, donc... Voilà, vous voyez, il y a encore... Il y a encore de la défense qui est arrivée entre-temps. Ouais, là, je t'intéresse, bon. Il y a encore. Un moment, la terre, le moment suivant, le ciel. Academicien Prokhor Zakharov, car j'ai goûté le fruit. Ok, donc l'ascenseur spatiale, qui améliore notre économie, la production de minéraux, Capsule de largage, production terminée, mal atteinte. Tu vas devoir faire tout le tour pour... Non, on va t'envoyer les unités ici. Oh, c'est chiant. Alors, et puis elle est où, le... Ouais, il est là, le fameux cargo, en plus, qui est censé venir les chercher, mais... Ok, euh... Toi, tu vas rejoindre les autres, là, je sais pas pourquoi tu... Ouais, parce qu'elle est proche d'une base, alors, évidemment. Là-bas. Ok, et toi, t'attaques. Non, elle était à peine protégée. Bon, euh... Ici, t'en es où, là ? Euh... Ok. Donc toi, tu vas partir... Euh... Pour une base... Attendez, il y a une base maritime, non ? Non, c'est pas une base maritime. Euh... Tu vas partir pour... Le jardin aquatique. Bon, ici, on attaque, hein, on s'en fout si on perd des unités, mais voilà. Non, attends, on va quand même pas déconner. Euh... Ouais, ok. On va essayer de défendre un petit peu, parce que... Visiblement, on est assez mal barré. Il me faudrait plus de vaisseaux de transport, mais bon... Je développe mes infrastructures, donc... Et puis j'ai dit qu'on se laissait là. Oui, je suis désolé. Euh... Attends, je vais juste rentrer la session de bataille Kala. Euh... Certainement, j'ai envie de jouer là. J'ai envie de jouer, c'est une même partie. Ouais, ok. Bon, bah, toutes mes unités sont portées en plus de ce côté-là, mais bon... Ok, lui, il continue à évoluer, pas de soucis. Lui, il se fait attaquer, il reposte et il monte en grave. Comme ça, tout va bien. Le voyage dans le temps, au sens classique du terme, n'a pas sa place dans la théorie rationnelle. Mais la distorsion temporelle existe au niveau quantique. Et plus important, elle peut être contrôlée. Academicia Prokhor Zakharov, car j'ai goûté le fruit. Ouh, ça y est, on a le seuil de... Bah non, le seuil de transcendance, on l'avait déjà... Ah oui, non, on allait l'atteindre. Bon, écoutez, bah écoute, je pense que pour l'épisode suivant, de toute façon, on va certainement gagner par transcendance. Vu à quel point nos technologies avancent. Euh, peut-être, euh... Même avant qu'on... Ouais, largement avant qu'on finisse à Dièdre. On n'arrivera pas à vaincre Dièdre, je pense pas. Avant la fin de la partie, il reste 89 ans. Donc, euh... 99, comme disent nos amis belges. Donc voilà, bah écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si vous le désirez. Ah non, 80... Ah oui, c'est 80, ils disent... Non, non, c'est 90 qui disent 90. Excusez-moi, j'ai rien dit. Euh, non, 99, ça fait 99, c'est pas ça. Excusez-moi ! Voilà. Bon, écoutez, bah sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si vous le désirez, si ce n'est pas déjà fait. Laissez un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada